les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve ici sur une côte d'azur ensoleillé pour vous faire une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un petit moment parce que ça fait un petit peu plus d'un an maintenant ça fait un an et trois mois que j'ai la r8 donc je voulais vous faire un petit bilan de ce que c'était d'avoir une r8 après un an parce que c'est une voiture qui fait un petit peu rêver c'est une voiture qui m'a fait beaucoup rêver mais un an après j'ai découvert peut-être certaines choses certains points négatifs certains désavantages donc en gros je vais vous remontrer tout l'aspect de la r8 que j'ai acheté il ya un an et trois mois en novembre 2022 chez west motors à lyon je vais vous montrer l'aspect et ensuite on va partir rouler un petit peu je vais vous dire que c'est vraiment l'expérience d'être propriétaire d'une r8 les points positifs mais aussi les points négatifs les coûts donc que ce soit l'achat les coûts d'entretien les coûts d'assurance de consommation etc est ce que je recommanderais vraiment d'acheter une audi r8 v10 et puis enfin par quoi est ce qu'on pourrait la remplacer si je venais à la remplacer si tu es nouveau sur world super cars bienvenue moi c'est thomas n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu si tu kiffes les r8 pour les amoureux de la côte d'azur vous reconnaissez probablement cette route c'est la route de la je sais même plus comment s'appelle de la corniche d'or enfin c'est après le trail à la célestérel enfin c'est vraiment magnifique ces montagnes rouges qui vont très bien d'ailleurs avec la r8 donc la r8 je l'ai acheté en novembre 2022 chez west motors à lyon pour vous donner un petit peu de contexte à la base la r8 moi je voulais une couleur bleue ou grise un truc un sportif et puis kevin de chez west motors m'a trouvé une rouge j'étais pas hyper chaud au début mais je vous avoue que depuis que je l'ai maintenant en fait je suis tombé amoureux de la couleur c'est hyper sportif ça va super bien au look de supercar donc en fait le rouge j'aime bien donc c'est une audi r8 v10 plus donc les audi r8 ça a commencé en v8 en 2007 2008 si je dis pas de bêtises puis ils ont rapidement mis le v10 et ça c'est le facelift le restylage de la première génération donc c'est une première génération phase 2 et sur la phase 2 sur les v10 il y avait la v10 et la v10 plus celle ci c'est une v10 plus et je vais vous donner tous les détails donc elle dispose du pack carbone celle ci le pack carbone tu as notamment la lame à l'avant les rétros en carbone les lames sur les côtés en carbone d'ailleurs je pense c'est la plus belle pièce de carbone que j'ai jamais vu c'est tellement beau cette pièce qui fait vraiment le le profil si caractéristique de la r8 on a aussi le diffuseur en carbone que je vais vous montrer celle ci disposait en option des freins carbone céramique donc celle ci a les immenses freins carbone céramique elle a pas les plus grandes jantes mais des jantes de 19 pouces noir c'est des petits détails aussi que j'adore mais par exemple la trappe à essence ici à l'arrière couleur allumate c'est magnifique donc les mêmes jantes à l'avant et à l'arrière les freins céramiques aussi et le restylage donc c'était les feux les sorties d'échappement les boucliers qui étaient redessinés les feux à l'avant aussi qui étaient différents voilà le petit le petit et l'immense diffuseur en carbone à l'arrière qui fait partie du pack carbone les sorties noires aussi sur la v10 plus et les badges noirs ça c'est de la modification normalement ils étaient chromés et la pièce maîtresse de cette voiture c'est bien sûr le v10 5 litres de atmosphérique d'ailleurs je peux vous l'ouvrir faut que je vous montre la b moteur parce que elle est tout en carbone alors pour l'ouvrir il faut mettre le contact je peux pas appuyer sur un bouton et ouvrir le moteur sans mettre le contact ça c'est un petit côté un peu chiant hop tu mets le contact et il y a un petit bouton ici hop on enlève le contact pour pas vider la batterie et donc voilà la cathédrale c'est ici regardez moi cette baie moteur cette baie noire en carbone ça c'était une option et c'est c'est tellement beau parce que des b moteurs en carbone quand le capot est fermé tu peux pas les voir c'est un petit peu dommage mais celle ci c'est un moteur visible sous une vitre et quel moteur enfin voilà ici je trouve ça magnifique et ça je mange je m'en lasse pas du tout on referme ici on a un petit aileron qui se déploie à partir de 90 km heure ou alors tu peux le déployer en appuyant sur un bouton à l'intérieur celle ci dispose des sièges confort donc il y avait soit des baquets soit des sièges confort ça c'est des sièges confort qui sont mis cuir mis alcantara au milieu et c'est des sièges électriques ils sont électriques chauffants rabattable elle a aussi tout le carbone à l'intérieur donc que ce soit ici sur les portes ou sur la console centrale en fait ici il y avait des petites plaques en carbone ça c'était une option et puis on a toute une lame qui fait le tour de la casquette là du tableau de bord qui est en carbone sinon à l'intérieur je crois que niveau option c'était tout à si on a tout le ciel de toi qui est en alcantara ça c'était une option et ça rajoute un petit côté premium quand même à l'intérieur et comme c'est la phase 2 ça reste encore les compteurs à aiguilles que personnellement je trouve très sympa avec le petit badge v10 et le volant aussi l'ancien l'ancien volant après c'est devenu beaucoup plus digital sur la deuxième génération d'audi r8 juste avant qu'on parte faire un petit tour sur les petites routes avec et faire chanter le v10 et que je vous parle de l'expérience de propriétaire je vous montre un petit peu toutes les modifications qui a pu avoir sur cette voiture donc certains la rabaisse la r8 parce que c'est vrai qu'elle peut apparaître un petit peu haute surtout au niveau des passages de roues le passage de roues il est il est un petit peu grand mais ça je ne l'ai pas fait parce que elle passe partout il n'y a pas de lift system en fait si tu la rabaisse tu vas frotter absolument partout ce qui n'est pas le cas actuellement et personnellement ça me dérange pas trop trop cette hauteur elle serait plus méchante plus basse mais ce serait un enfer donc les modifs qu'il ya eu moi quand je les récupérer elle avait pu les badges ils avaient été enlevés à l'avant ça me dérangeait pas trop sur les ailes non plus il y avait pu les v10 à l'arrière on avait remis le badge audi parce que l'arrière ça faisait vraiment très bizarre et depuis j'ai remis les badges que ce soit le badge audi le badge r8 les petits v10 ici sur les ailes ou les anneaux aussi sur le capot comme ça elle a son look vraiment quasiment d'origine à la différence près que maintenant les badges sont noirs alors qu'avant ils étaient chromés je voulais aussi pendant un moment repasser toutes les parties noires en chromé ou en gris notamment les jantes mais je me suis dit qu'en fait ça contrasterait ce serait disons que là c'est en accord avec toutes les pièces en carbone et si je les mettais en gris ça aurait fait quelque chose de pas très joli ça aurait rappelé peut-être la trappe à essence et le couvre moteur mais en fait j'ai fait des renders on m'a fait des renders pardon en 3d et j'étais pas convaincu une des grosses modifications qui assure cette voiture enfin grosse modification mais classique c'est l'échappement elle avait déjà cet échappement quand j'en ai pris la livraison c'est un échappement capristo et vous allez voir c'est extraordinaire et c'est presque indispensable parce que de base une r8 v10 c'est un moteur qui a une capacité de voie surnaturel mais l'échappement audi est un petit peu un petit peu timide on va dire un petit peu asthmatique et là en fait ça règle totalement le problème valve fermée c'est le bruit d'origine donc tes voisins vont pas te tuer et valve ouverte alors là c'est la symphonie en v10 majeur les deux autres choses aussi que j'ai changé c'était les pneus parce que c'était des pneus pas incroyables qui étaient dessus quand j'en ai pris la livraison j'ai mis du michelin ps4s et tout de suite mais vraiment tout de suite le toucher de route même à basse vitesse en fait quand tu tournes le volant il est différent donc là maintenant j'ai une confiance totale un grip que ce soit sur le sec ou sur le mouillet qui est parfait sport cup 2 je pense que ça aurait été trop sportif pour moi l'utilisation que j'ai parce que je la conduis vraiment dans toutes les conditions je fais beaucoup de route pas forcément de circuits donc le sport cup 2 c'était pas forcément le plus intéressant le ps4s pour moi côté polyvalence c'est le meilleur pneu du monde est aussi grosse modification qui a été fait chez élite wrap à cannes c'est la protection de la peinture de la voiture ils m'ont mis un ppf complet donc c'est un film de protection transparent par dessus la peinture qui est totalement invisible et qui protège la peinture des rayures l'avantage de ce film c'est que tu n'auras pas de micro rayures si tu as des micro rayures au soleil à la chaleur il s'auto régénère le film et donc voilà c'est une tranquillité d'esprit ce ppf qui est sur toute la voiture qui est assez incroyable le seul problème du ppf c'est que c'est très cher c'est très très cher à mettre et à la revendre disons que tu peux pas vraiment le rajouter sur sur l'addition tu vas pas te faire beaucoup d'argent en en mettant un par contre ça peut être un argument pour faciliter une vente et surtout ça te donne une tranquillité d'esprit tu as plus jamais le souci de dire où là je risque de rayer la peinture si je la lave pas proprement allez on va faire un tour pardonnez moi s'il ya un tout petit bruit de vent mais c'est une voiture qui s'apprécie vitres entre ouvertes alors qu'est ce que ça fait d'avoir une r8 et de rouler presque au quotidien avec je rouvrirai les vitres quand ça va se dégager un petit peu mais franchement c'est super agréable parce que d'un côté dès que tu sors et que tu la regardes waouh c'est une vraie supercar le look voiture de place très basse enfin je trouve ça je trouve que ça fait beaucoup plus supercar qu'une 911 turbo par exemple en termes de look ensuite en termes d'utilisation au quotidien elle est très facile à utiliser ça c'est un énorme point fort bon moi j'ai envie toujours sur maintien de charge quand je suis pas là mais tu mets un coup de clé elle démarre et elle est très très facile à conduire très docile disons que ça va pas être un handicap de la sortir alors excusez moi mais là c'est la partie que j'aime bien elle est courte elle est courte donc en fait à ce manoeuvre plutôt bien on pourrait se dire oula supercar ça va être compliqué mais en fait à ce manoeuvre très très bien le rayon de braquage n'est pas incroyable mais comme les roues sont vraiment aux quatre coins et qu'elle est plutôt courte ça va et puis à chaque fois que tu la sors tu peux avoir ce bonheur auditif quand même v10 atmo quand même qui monte jusqu'à 8000 250 tours minutes c'est quelque chose niveau confort parce qu'il faut qu'on parle du confort de seconde c'est une voiture qui est plutôt ferme en suspension celle-ci comme c'est la plus elle dispose pas du manier ride qui sont les suspensions pilotées qui sont une option sur celle-ci mais qui celle-ci ne l'a pas elle a les suspensions plus sport de la v10 plus qui sont des suspensions passive classique donc la suspension est plutôt ferme assez sport mais combiné au siège confort c'est plutôt un bon compromis disons que tu fais attention au nid de poule au dodan tout ça ça va un petit peu bouger mais sinon sur des trajets normaux t'as pas mal au dos à la fin t'es plutôt bien dans le fauteuil ça c'est agréable donc c'est pas une gt3 rs 1 la r8 tu peux l'utiliser au quotidien de manière plutôt confort incroyable un des trucs qui m'a aussi surpris sur cette r8 c'est la capacité de chargement parce que c'est une stricte de place tu peux pas mettre trois personnes mais tu peux en emmener des bagages le coffre à l'avant il est assez profond tu peux mettre deux valises cabine plus des petits trucs dans les recoins et là derrière les sièges tu peux aussi en rajouter parce que sous le siège qui descend un petit peu comme ça par terre tu peux mettre un sac à dos des affaires etc et là derrière là où il ya le filet ça fait un petit recoin comme ça et tu peux mettre encore pas mal de trucs de quoi partir une semaine à deux sans problème point positif aussi avant d'aborder le négatif l'intérieur je trouve qu'il a bien vieilli à part le système multimédia il a bien vieilli parce qu'il était sobre ils n'en ont pas fait des caisses avec des tonnes d'écran de trucs tactiles de boutons il n'y a pas grand chose et ça a bien vieilli c'est assez assez super car j'aime bien et je trouve que ça a bien vieilli à part voilà le système multimédia celui-là a le bluetooth en plus jamais réussi à le configurer j'ai dû acheter une petite prise usb j'ai mis dans l'allume cigare sur laquelle je branche mon téléphone et ça c'est brochet sur le câble auxiliaire je peux avoir ma musique et je peux passer mes appels mais il a fallu que je bricole un peu d'origine c'est pas extraordinaire et puis le gps ne sert plus à rien les sièges c'est pas les plus beaux mais ils sont confortables ils sont chauffants et ben même dans une r8 c'est agréable l'hiver de mettre ton siège chauffant ils sont électriques gros point positif pour le système audio bang & olufsen que tu vas mettre quand tu ne joues pas du v10 comme ça on va dire il est exceptionnel une voiture qui a dix ans celle ci elle est 2014 le système audio exceptionnel au niveau des basses au niveau du de l'équilibre du son rien à dire j'adore la clim elle marche super bien en été elle va bien te rafraîchir le chauffage aussi et la voiture n'a pas de lift system vous allez me dire mais c'est un défaut c'est pas une qualité alors pas sur celle ci parce qu'en fait sans lift system elle passe absolument partout si tu passes doucement elle passe partout j'ai jamais frotté faut faire attention quand tu montes sur les dos d'années quand tu descends aussi parce qu'à l'arrière le diffuseur est très très bas mais sinon ça passe partout donc pas besoin de système et ça fait un truc en moins qui pourrait tomber en panne ça et la suspension manier ride qui est réputé quand même pas hyper fiable je suis content de pas les avoir point positif aussi dernier point positif que j'ai remarqué en conduite sport c'est les freins carbone céramique ces freins carbone céramique une fois qu'ils sont chauds ils ont une attaque et un mordant qui est hyper rassurant qui est vraiment génial en conduite sport ça j'adore après comme sur toutes les sportives qui ont des carbone céramique va falloir les chauffer pour qu'ils aient vraiment ce ce mordant et cette force et chauffer aussi les pneus parce que tu as beau avoir les meilleurs freins du monde si les pneus sont pas chauds la voiture ça va être une luge ou alors ça va être de l'ABS et tu vas pas freiner et une fois que c'est chaud une fois que tout est en température c'est maintenant on va aborder tous les petits défauts que j'ai pu remarquer découvrir en possédant cette r8 depuis plus d'un an maintenant que ce soit des défauts de la voiture ou des défauts de fiabilité peut-être à commencer par la position de conduite je trouve que le siège aurait pu être mis plus bas c'est peut-être la construction du siège peut-être qu'avec les baquets c'est mieux ça je sais pas mais je trouve que le siège aurait pu être mis plus bas comme dans une 911, une 911 tu peux vraiment avoir le cul par terre celle-ci là il est au plus bas et j'ai l'impression de conduire un camion j'exagère évidemment si tu sors d'un SUV et que tu montes maintenant dans le siège tu vas trouver que c'est très très bas mais par rapport à la disposition du pare brise du volant etc j'aurais aimé qu'on puisse mettre le siège c'est un peu dangereux ça monsieur qu'on puisse mettre le siège vraiment plus bas et d'être encaissé comme dans une voiture de course dans cette r8 ça n'est pas possible aussi la distance qu'on peut avoir entre les jambes par rapport aux pédales et moi par rapport au volant ça aurait pu être perfectionné un petit peu je trouve que pour que j'ai une bonne distance avec le volant qui est d'ailleurs réglable quand même en profondeur faut que je mette le siège un petit peu proche ce qui fait que j'ai les jambes un petit peu repliées et pas tendu comme j'aimerais sur une voiture de sport en vrai ça va mais sur une 911 ça c'est beaucoup mieux mais la 911 elle fait pas ça un des points négatif aussi sur cette voiture c'est les freins céramiques et le souci avec ses freins c'est qu'ils sont très sensibles à basse vitesse en ville si tu veux faire un freinage progressif va falloir t'y habituer un petit peu à cette pédale de frein parce qu'elle est très sensible et la moindre pression ça va te faire une forte décélération donc faut vraiment y aller avec des oeufs sur le frein pour pour pas donner un à coup de freinage c'est une habitude à prendre c'est pas dramatique mais vraiment ces freins céramiques sont très sensibles un autre défaut qu'on pourrait reprocher à cette voiture et ça c'est vraiment dans sa conception c'est pas un défaut de fiabilité c'est que la direction est un petit peu lourde et c'est vraiment je trouve dans la direction qu'on sent le poids des années sur cette génération de la r8 la direction elle est pas autant assisté que sur une r8 moderne vraiment là c'est beaucoup plus léger ici il faut mettre de la force sur le volant dans les virages et le retour d'information est pas incroyable sur les voitures modernes sur les ferrari mclaren ou même les r8 moderne tu as un meilleur une meilleure remontée d'information la direction est plus légère ici c'était pas le point fort de la voiture je dirais elle est très précise la direction tu la place vraiment où tu veux la voiture ça c'est génial mais niveau poids et remontée d'information c'est pas exceptionnel une porsche là aussi ce sera beaucoup mieux sur la v10 plus ils avaient mis ces grandes palettes qui sont assez jolies qui dépassent les palettes sont plus jolies mais elles ont le même le même feeling plastique un petit peu cheap sur une voiture qui était proposée à l'époque neuve à partir de 174 mille euros c'est un peu dommage tu peux exiger des petites palettes en métal je suis pas sûr que ça aurait crevé leur budget le prix vous inquiétez pas les coûts les entretiens tout ça ça arrive juste après elles sont en plastique mais ah oui parce que celle ci aussi gros point fort la v10 plus en boîte automatique est disposée d'une nouvelle boîte de vitesse c'est aussi ça le gros point fort de la voiture c'est la estronic qui remplace la airtronic la airtronic sur les premiers r8 c'est une manuelle robotisée à six rapports et donc les passages de vitesse sont plus lent ils mettent plus d'à-coups et la boîte est moins fiable la estronic c'est une double embrayage qui passe les rapports de manière totalement imperceptible et à pleine charge voilà c'est les rapports ils passent comme l'éclair ça c'est très sympa et la boîte un rapport en plus donc sur l'auto tu vas moins consommer et en plus elle est moins fragile elle est plus fiable comme c'est beau cette route on aurait que les falaises j'adore qu'est-ce que je kiffe cette voiture c'est un pouce au crime bon maintenant on va parler de la consommation d'essence de cette r8 v10 plus clairement c'est pas son point fort en ville t'es entre 15 et 20 litres au 100 voire 20 litres plutôt en permanence c'est impossible de descendre en dessous si tu fais du mix ville petite route départementale comme là tu vas être plus proche de 15 que de 20 si tu roules tranquillement et en conduite sport ça va être plus de 20 litres facile donc vraiment ça consomme pas mal après si ta préoccupation principale c'était ton budget essence n'achète pas une r8 v10 c'est pas la bonne idée en revanche là où ça m'a impressionné c'est sur l'autoroute elle consomme très très peu par rapport à ce que je m'attendais allez vivre quand même un moteur à tronc j'adore magnifique sur l'autoroute comme elle est très aérodynamique la r8 et ben elle consomme pas grand chose quand j'ai fait le trajet depuis lyon notamment pour la ramener et puis après j'ai repris l'autoroute à 130 135 t à 8 litre 5 8 litre c'est trop sang franchement pour une voiture qui a un v10 5 litre 2 atmosphérique c'est vraiment pas mal mais voilà il ya que sur l'autoroute où tu pourras espérer ce genre de conso sinon en ville c'est 20 litres au sang facile et puis forcément quand tu as un moteur qui fait ça ça te pousse un peu aller dans les tours et bah oui ça consomme ça c'est comme ça maintenant on va parler des coûts de cette voiture coup d'achat coup d'entretien coup d'assurance parce que c'est quelque chose quand même qui forcément intéressant si tu envisages d'acheter une r8 v10 prix d'achat de la voiture c'était un petit peu plus de 80 mille euros donc d'occasion une voiture de 2014 qui avait 68 69 mille kilomètres là maintenant elle en a 73 mille quasiment donc presque 5000 kilomètres avec quand même 5000 kilomètres très agréable donc après ce prix d'achat il ya le prix de l'assurance moi j'ai eu un super prix vraiment un prix exceptionnel mais je dirais même pas les noms de l'assureur parce que sinon on va me dire que oui c'est un placement de produits oui je suis vendu oui la vidéo est sponsorisée non elle est pas sponsorisée mais j'ai eu un super prix sur un assureur et je paye un petit peu plus de 1000 euros par an pour la r8 c'est exceptionnel et voilà selon ton profil ton âge ton bonus etc tu seras voilà entre 1000 et 2000 euros après il ya le coût de l'entretien sur la r8 forcément une voiture comme ça et ben tu as envie de la faire entretenir chez audi parce qu'en fait comme ça tu as le tampon audi elle est suivie dans le réseau ils ont tout l'historique et le jour où tu la revends il ya quand même une valeur ajoutée à ce que ton carnet il soit tamponné par audi ça veut dire que ça n'a pas été fait dans un petit garage indépendant j'ai rien contre les garages indépendants ils font du très bon boulot notamment sur la s5 cabriolet que j'ai c'est un petit garage indépendant ça fait longtemps que je l'avais pu entretenir chez audi elle est plus garantie pour faire des vidanges je m'en fous mais celle ci en fait tu as deux types de révision tu as la petite révision et tu as la grosse révision petite révision c'est vidange filtre à huile filtre à air c'est 1500 euros et grosse révision c'est le double c'est 3000 euros et il remplace aussi notamment l'huile de boîte et les bougies alors c'est très cher mais bon c'est comme ça c'est chez audi tu as le tampon c'est fait par audi tu as la main d'oeuvre audi et c'est 3000 euros donc pour l'instant voilà elle m'a coûté ça un peu plus de 80 000 euros 1000 euros d'assurance par an et j'ai eu à faire la grosse révision donc c'était 3000 euros donc forcément c'est des coûts qu'il faut garder en tête quand tu l'achètes la voiture de se dire que ça va pas être juste le prix d'achat il va y avoir tout ce qui est assurance et entretien ce genre de voiture en général mais certaines plus que d'autres il faut pas les acheter si tu es juste juste au niveau du prix il faut pouvoir assumer les prix d'entretien et tout sans que ce soit un problème et que tu es à la revendre parce que tu peux pas assumer les prix d'entretien ce serait dommage donc maintenant on arrive un peu à la fin de la vidéo si c'était à refaire est ce que je le referais est ce que je recommande est ce que je vous recommande d'acheter une audi r8 v10 plus oui un immense oui parce qu'en fait pour 80 85 mille euros selon le kilométrage de la r8 que tu vas trouver qu'est ce qu'il ya de mieux à ce prix là une super car avec un tel moteur il y a absolument rien j'ai cherché j'ai fait mille fois la réflexion dans ma tête il y a rien de mieux qu'une audi r8 v10 c'est juste imbattable à ce prix là aujourd'hui la cote de la voiture est montante elle a pas explosé encore comme certaines cotes chez ferrari ou porsche mais elle est montante donc je vais a priori pas perdre d'argent avec cette voiture le jour où je vais la revendre je me serais fait plaisir avec j'aurais mis des kilomètres et vu que la cote est montante ça m'aura payé les kilomètres les entretiens etc donc voilà pas de perte d'argent imbattable pour ce budget là donc allez-y les yeux fermés regardez quand même peut-être les deux trois options nécessaires à avoir notamment le carbone dans la baie moteur le carbone autour alors le carbone autour il était de série sur la r8 v10 plus mais la baie moteur carbone pas sûr les freins céramiques aussi c'est un joli plus sur cette voiture en valeur à la revente le carbone à l'intérieur après c'est des voitures exceptionnelles quoi qu'il arrive je vous mets au défi dans les commentaires de me dire qu'est-ce qu'il y a de mieux pour 80 même entre 80 et 90 000 euros qu'une r8 v10 avec un échappement franchement j'attends maintenant pour terminer la vidéo se pose la question de si je la remplaçais par quoi je la remplacerais évidemment la réponse à cette question est étroitement liée au budget que j'aimerais y consacrer et je vais vous demander de me donner des propositions en fait dans les commentaires sur la future remplaçante de la r8 j'ai pas dit que j'allais la remplacer tout de suite parce que je la kiffe tellement en fait cette voiture j'ai pas fini de l'apprécier mais le jour où ça se fera disons que j'ai un budget qui irait maximum jusqu'à 130 000 euros avec 130 000 euros qu'est-ce que tu achèterais ? moi j'ai déjà réfléchi un petit peu à la question la 9,97 turbo boîte manuelle qui est beaucoup moins cher que ça elle est toujours dans ma tête j'avais adoré sinon dans ces prix là tu commences à pouvoir toucher des Aston Martin V12 Vantage des Ferrari FF c'est mon gros kiff ces voitures là les deux franchement je trouve ça incroyable c'est très différent de ça c'est quand même beaucoup plus cher une V12 Vantage il faut rajouter presque 50 000 par rapport à une r8 pour en avoir une belle est-ce que ça vaut 50 000 de plus ? je sais pas j'espère que cette vidéo sur mon bilan après presque un an et demi de R8 vous a plu personnellement l'expérience de ce qui est-ci elle est incroyable je suis hyper satisfait de la voiture pas de mauvaise surprise que du bonheur le look à chaque fois que j'en sors je m'en lasse pas le moteur impossible de s'enlacer pour trouver un moteur qui est plus expressif que celle-ci il va falloir aller taper quand même très très loin non mais quand même 90 000, 90 000 euros ça nulle part ailleurs j'espère que cette vidéo vous a plu merci de l'avoir regardé si vous kiffez la R8 un gros pouce bleu n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait et puis je vous dis comme d'habitude à très bientôt pour la prochaine vidéo ciao 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 ciao